Sécurité renforcée pour un témoignage attendu depuis longtemps, celui de Jimmy Lai, symbole de la liberté de la presse. Une centaine de Hongkongais ont bravé la pluie pour apporter leur soutien à l'ancien magna de la presse et figure du mouvement pro-démocratie. Il représente l'esprit de Hongkong, affirme cet homme. Il est un modèle pour nous. Jimmy Lai a finalement pu livrer sa version des faits après près de quatre ans d'incarcération. Il est accusé de sédition et de collusion avec des forces étrangères contre la Chine. Des crimes passibles de la prison à vie, il a plaidé non coupable. Dans son témoignage en anglais, l'homme de 77 ans a affirmé avoir lancé le quotidien Apple Daily en 1995 pour participer à la défense de la liberté. Plus vous êtes informé, plus vous êtes libre, a-t-il dit avec assurance. Le prisonnier politique a ajouté que son journal incarnait des valeurs comme l'État de droit, la liberté d'expression et la démocratie. Il a soutenu qu'il était contre l'indépendance de Hongkong et de Taïwan, une idée trop folle pour y songer, a-t-il dit. Le procès de Jimmy Lai, en cours depuis 11 mois, est perçu comme un important test pour la liberté de la presse à Hongkong. Pour sa part, le parti communiste chinois à Pékin a rapidement rejeté le témoignage de Jimmy Lai. Jimmy Lai est un pion des forces anti-chinoises et un conspirateur principal dans le chaos à Hongkong, a affirmé ce porte-parole. La sécurité nationale doit être protégée. Le témoignage de Jimmy Lai a commencé au lendemain de la condamnation pour subversion de l'État de 45 militants pro-démocratie Hongkongais à des peines de prison allant de quatre à dix ans. Des peines dénoncées par les États-Unis, le Canada et la communauté internationale, qui affirment qu'il s'agit d'une nouvelle démonstration de la répression croissante depuis la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin il y a quatre ans. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taipei.